Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de l'année ! Pour les jeunes, comme vous le savez, pour ceux et celles qui ont pu suivre mes vidéos invocations, j'ai réussi à obtenir le Black Goku Transformer, on peut le voir, l'artwork est magnifique, qu'il soit en forme de base ou en forme rosée, vraiment bien travaillé, magnifique. Alors, je l'ai eu, 4 étoiles, je lui ai fait manger des pouvoirs Z, forcément, vous savez, vous allez dans le marché au cas où pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou qui débutent sur le jeu, vous allez là-dedans et grâce à vos pièces SPS Sparkling, enfin les médailles Sparkling, vous pouvez obtenir des pouvoirs Z. Moi, j'en avais déjà de côté, etc. J'ai continué et maintenant, je l'ai, 6 étoiles, comme vous pouvez le constater. J'ai fait cette petite team-là, team future, qui est plutôt intéressante avec le Trunks Ikari, le Black Goku Rosé, l'ancien que j'ai quand même, 14 étoiles, qui reste vraiment très très bon. Le VB, forcément, parce qu'il est team future, le Gata Isamatsu, qui se combine vraiment très bien avec le Black Goku Transpo. Et j'ai mis le petit Guan Future, parce que derrière, il a une capzade intéressante, et puis il est tout de même 12 étoiles. Regardez un petit peu sa capzade, il n'est pas à négliger. Lors d'un combat, augmente de 31% l'attaque d'énergie des classes futures. Et forcément, Black Goku, eh bien, il est de type énergie, de type blast. Donc, du coup, il est boosté de 31% par le Gohan. On va regarder à 6 étoiles le Black Goku Transpo lors d'un combat. Augmente de 28% l'attaque physique et d'énergie des classes futures. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal, parce que, voilà, le perso VB, il est strike, et du coup, il est boosté un petit peu par le Black Goku. Donc là, vraiment, une team qui, je pense, potentiellement est plutôt sympathique. Bonus de capacité 2761, ce qui est plutôt intéressant. Maintenant, on va aller faire des matchs en PVP. Je pense deux matchs, voilà, avec les 6 étoiles. Et je vais essayer de faire également deux matchs dans cette vidéo en Legends Battle Royale à 14 étoiles, histoire de voir ce que ça va donner. Donc voilà, le PVP a repris. Tout le monde est revenu au niveau 35. Et par moment, il y a quand même du lourd. Donc voilà, comme d'habitude, les amis, max 2 pouces bleus sur cette vidéo. J'espère ne pas me prendre des défaites. Après, s'il y a des défaites, voilà, vous connaissez. Moi, je ne suis pas un joueur pro. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, le Black Goku, il gère ! Ah oui, je tenais à préciser, dans les prochains jours, on va rejouer à Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Parce que ça fait un petit moment que je n'y avais pas joué. Il y a eu la mage qui est arrivée. On va voir un petit peu ce que ça donne en online. On va également faire du PES 2021. On va également refaire du Genshin Impact, du Dokkan Battle. Et forcément, du Dragon Ball Legends. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir les notifications, pour ne rien rater de la chaîne. Et également, quand tu vas dans la description, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Donc, n'hésite pas également à follow la chaîne Twitch. Surtout que tous les dimanches, on regarde du ciné, des bz, de films et épisodes. Donc, vas-y, rejoins-nous. Allez, du coup, on a un adversaire au clif à jouer. Famille Royale de Vegeta, il a le Majin LF. Il a également le Vegeta de type violet, Vegeta Blue de type violet. Avec le Vegeta Blue LF. Ok, il a une belle team Famille Royale. Ça va être intéressant. Il a quand même 352 GG. Il ne va pas falloir bégayer. Allez, let's go. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, on est parti. Let's go. Voilà, on va faire monter les Dragon Ball. Voilà, ça, c'est pas mal. Pas mal, ça aussi. Le Black Goku qui rentre en scène, transfo. Ok. Est-ce qu'il va switch ? C'est bon, il a switch. C'est ce que je voulais. C'est parfait. Allez, let's go. Il est vraiment magnifique. C'est bon, ça va tuer le Vegeta Blue violet. Parce que c'était lui qui était dangereux pour mon Black Goku. Comme moi, je suis type vert, forcément. Donc, c'est bon. Pour l'instant, la stratégie, elle a fonctionné. C'est plutôt pas mal. Oh là là, les dégâts, les dégâts. Voilà, il arrache quitte. Non, mais le Black Goku, c'est incroyable. Il est somptueux, somptueux, les amis. Ça a piqué pour lui. Ça a vraiment piqué pour lui. Et du coup, bon, c'est la victoire. Merci, Black Goku rosé. Transfo, incroyable. Il fait vraiment très, très mal. Allez, deuxième game. Et du coup, c'est Washington Saiyan. Parce qu'il a pas mal de végétal, mais il a également du Raditz avec le Goku LF. On va partir comme ça, les amis. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, on va faire attention. Voilà, tac. Parfait. Ah, je pensais qu'il allait faire une strike. OK. Voilà, il va bien tanker. Donc là, maintenant, il faut faire attention. Si on imagine, c'est transfo. OK. On remet un peu de vie. Parfait. Si on peut tuer, on tue. Parfait. Let's go. Un au moins. OK. On va faire attention. Rising Rush, peut-être. Non, même pas. Il va faire l'aspect. Et là, je switch à contre-type. Parfait. Il l'encaisse bien. Il l'encaisse bien. On va se transfo. Par contre, là, il a mis le violet devant le Black Goku. Donc, on va faire attention. Et voilà, c'est ça. Il a voulu. OK. Très bien. Il attend, quoi. Il attend un peu en fond de map. Et du coup, c'est... Tu ne sais pas vraiment comment le prendre, l'adversaire. OK. Son Rising Rush qui passe. Allez, maintenant, on va tout donner. Parfait. Regardez les dégâts. Voilà. Voilà. C'est plié. Voilà. Terminé, quoi. Terminé. Encore une fois. Black Goku, Rosé. C'est... Ça fait des dégâts. Pourtant, là, c'était type violet en face, etc. J'ai envoyé des blasts. Et vu que le perso est blast, il est de type énergie. Mais ça fait des dégâts monstres. C'est un délire. C'est un délire, le perso. Donc, à présent, je vais lancer un combat dans le mode Legends Battle Royale. Pour le tester à 14 étoiles, ce fameux Black Goku. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse très, très mal. On va aller voir ça tout de suite. Alors, là, on a trouvé un adversaire. OK. Il a du Végéto LF. Il a l'ancien broly. Il a le Badak. Il a le Goten. C'est également. Il a le Gogeta. OK. Il est parti un peu sur une fusion. Ça y est. Bon, je ne comprends pas trop, trop sa team. Mais, bah, du coup, il a quitté. Alors, déjà que c'est très long de trouver une partie en Legends Battle Royale à 14 étoiles. Mais, en plus de ça, si le mec, il quitte, il faut peut-être continuer un petit peu, les gars. Allez un petit peu au bout. Surtout que là, il n'y a pas de points à gagner ou quoi. Fais ta game. Tu perds. Tu perds. Allez, là, on a un adversaire. Très bien. Il a mis du rosé. Il a mis du Kefla. Du Végéta LF. Et, bah, vas-y. Let's go. C'est toujours intéressant de voir ces nouveaux persos face à du Kefla. Tout ça. Voir ce que ça donne. Allez. Bon, il tape à contre-chip. Donc, pour l'instant, je ne m'en tire pas trop mal. Let's go. Bon, le VB, c'est... Voilà, quoi. OK. Le Kefla qui fait mal. J'étais pas très bon en le timing, là. L'aspect à la cogner, là. Eh, ouais. L'aspect à la cogner. Rising Rush, si tu veux. Allez, on va dire Strike. Vu que c'est un perso Strike, il va peut-être mettre une Strike. Eh, bah, oui. Allez, hop. Voilà. Et maintenant, on appelle le boss. Allez, let's go. On va voir un petit peu les dégâts. Sur du 14 étoiles en face. Ouais, très bien. Tu vois que... One combo sur un Vegeta LF à 14 étoiles. Alors, forcément, mon perso aussi, il est à 14 étoiles. Bon, il avait pas d'équipement, etc. Mais vous voyez, j'ai fait 2 Strike, 2 Blast, 1 combo, quoi. C'est un truc de ouf. Donc là, dites-vous bien que, derrière, si j'aurais eu une carte verte dans ma pioche, je pouvais recontinuer encore le combo. C'est... Au cas où, si jamais il lui restait un peu de vie au Vegeta LF, à condition, voilà, qu'il ait des équipements, etc. Il aurait peut-être été un peu plus résistant. Mais c'est un délire. C'est un délire. Le personnage est un délire. Et franchement, je suis plutôt content parce que, moi, vous le savez, je le voulais déjà depuis un petit moment. Et je trouve qu'il est bien réussi. Alors, c'est dommage. Certes, il n'a pas une mécanique en duo avec Zamatsu. Il n'a pas de Legendary Finish ou quoi. Mais je trouve que le perso, il est vraiment stylé. Allez, là, du coup, on a une équipe. Alors, cette fois-ci, il y a des équipements bons. Par contre, il y a des équipements B sur certains persos. Comment ça se fait que les mecs ne mettent pas des bons équipements, quoi ? Heureusement, bon, qu'ils sont 14 étoiles. Donc, du coup, les persos en face sont tout de même assez puissants. Mais je ne comprends pas. Allez, let's go. On va partir comme ça. On va voir ce que ça va donner face à son Majin Elf, son Gataizamatsu. Il y a également même le Goku SSJ4 des deux ans. Qui est de type Blast. Et qui, en soi, est vraiment une très bonne unité. Dommage que la Team GT soit un peu laissée à l'abandon. C'est pour ça que j'aimerais bien un Gojita 4 qui vienne un peu up toute la Team GT. Ça ferait vraiment plaisir. Certes, ça serait un perso fusion. Mais en soi, la Team GT, elle a besoin d'un up dans le jeu. Allez. Ok. Il s'est fait à voir. J'ai pas eu le temps de... D'esquiver. Dommage. Allez, vas-y. Il tape. Bon, là, pour l'instant, de toute façon, il tape à contre-Ti. Bon, là, je vais me remettre un peu de vie. Hop. Hop, c'est terminé. Voilà, terminé pour lui. On va se transfo. Bah, du coup, il arrache-quitte. Du coup, il arrache-quitte. C'est un délire. Alors, par contre, c'est très, très long de trouver un adversaire en Legends Battle Road. Moi, je vous ferai des coupures au montage. Mais soit tu tombes contre des mecs, ils te mettent deux ou trois persos sans équipement. Donc, c'est pas intéressant pour vous que je vous mette ce genre de game. Ou soit les mecs, voilà, ils ont pas les équipements adéquats. Ou sinon, ça arrache-quitte, etc. C'est un délire. Mais franchement, les gars, je suis vraiment satisfait de Black Goku Transfo. J'aimerais connaître votre avis. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de ce Black Goku Transfo. Pour ceux et celles qui ont eu la chance de l'obtenir lors de vos invocations. Voilà, n'hésitez pas à réagir. Et pour ceux et celles qui, malheureusement, n'ont pas réussi à avoir ce perso. Eh bien, n'hésitez pas à me faire savoir votre ressenti quand vous tombez dessus en PVP. Moi, vous l'aurez bien compris. Je suis conquis par le perso. Après, attention, je suis pas un joueur pro. J'arrive juste à me hisser dans le top 10K en PVP, ce qui est déjà pas trop mal pour un mec comme moi qui joue à plusieurs jeux. Mais en soi, je trouve que plus ça va, plus on commence à avoir des persos avec une mécanique de gameplay assez intéressante. Parce qu'on l'a vu quand le Black Goku, il est transfo, quand il balance une strike. Il y a la petite téléportation qui fait penser à la collab du perso Kakarot qui était arrivé dans le jeu Dragon Ball Legends. Et quand on voit ça, on se dit que le jeu Dragon Ball Legends a vraiment un très gros potentiel pour l'avenir. Donc, on verra maintenant ce que ça donnera. Surtout qu'il y a le Black Friday qui va arriver. Il y a également Noël qui va arriver. Il y a encore pas mal d'évents, justement. J'ai hâte de voir ce que Bandai Namco et Dims nous réservent. Voilà, max 2 pouces bleus en mode Genki Dama, les amis, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si c'est toujours pas fait pour recevoir toutes les notifications. Et ne rien rater sur ce, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !